Si tant est que vous soyez fan d'action RPG, vous avez très certainement déjà entendu parler de Dragon Edge Dread Wolf, un titre qui devrait débarquer dans les prochains mois, mais également de Dragon Edge Inquisition, le jeu qui a donné cette véritable aura à la franchise. Ainsi, dix ans après la sortie de ce fameux épisode, il est temps de revenir sur sa création, l'impact qu'il a eu sur le genre de l'action RPG, mais également ce que nous sommes en droit d'attendre pour Dragon Age Dread Wolf, c'est parti. Dragon Age Inquisition n'étant pas le premier opus de la franchise, il n'a ainsi pas été nécessaire de reposer les bases de l'univers pour développer le jeu. Dragon Age Origins et Dragon Age 2, respectivement sortis en 2009 et 2011, avaient d'ailleurs été loués pour leur monde et leur lore, permettant ainsi au studio Bioware de s'appuyer sur les connaissances et l'expérience engrangées pendant la production de ces deux épisodes. Mais pourtant, l'un des plus grands défis des développeurs avec ce Dragon Age Inquisition était de créer des personnages crédibles sur lesquels faire reposer cette nouvelle histoire. En effet, Dragon Age 2 n'avait pas forcément eu droit qu'à des bonnes critiques, notamment concernant le déroulé de son histoire et la mise en place des protagonistes. C'est pourquoi Bioware a voulu frapper très fort cette fois-ci. Il faut savoir que la création de personnages concerne de nombreuses divisions du studio, travaillant main dans la main pour définir les bases sur lesquelles bâtir la création du jeu. Tout commence ainsi avec les artistes et les différents designers qui vont définir les bases du monde et de l'univers, tout en évoquant les premières idées concernant la manière dont les personnages vont pouvoir interagir entre eux ainsi que leur personnalité. Tous ces éléments sont ensuite communiqués aux artistes conceptuels qui vont pouvoir dessiner les premières esquisses de chacun des personnages avec des éléments reconnaissables, des tenues différentes, des poses différentes également. En bref, tout ce qui va pouvoir témoigner de la personnalité des protagonistes au niveau de l'apparence visuelle avec une véritable recherche de cohérence évidemment. Plus tard dans le développement, ce sont aussi les animations, les doublages et les acteurs eux-mêmes qui vont encore faire évoluer légèrement la personnalité des héros avec toujours évidemment cette recherche de cohérence. Mais Dragon Age Inquisition a aussi marqué un très gros changement pour le studio en terme d'outils de développement. En effet, si Dragon Age Origins a été développé avec l'Eclipse Engine et que Dragon Age 2 a été développé avec le Lithium Engine qui est justement une évolution de l'Eclipse Engine, BioWare a quand même souhaité migrer vers le Frostbite 3 pour ce Dragon Age Inquisition. Il s'agit ainsi du même moteur notamment utilisé pour la franchise Battlefield et qui a d'ailleurs fait pas mal de merveilles par le passé. Avec le Frostbite 3, l'ambition des développeurs est clairement de faire plus beau, plus grand et plus réussi. Dédire même de Ben McGrath, le Lead Environment Artist de ce troisième épisode, l'utilisation de ce moteur permettait aux équipes d'avoir une capacité de rendu beaucoup plus élevé que précédemment, avec aussi une meilleure gestion des micro-détails de l'environnement. Cela a ainsi permis de proposer aux joueurs un monde avec une eau particulièrement réaliste pour l'époque, de la végétation très dense, de superbes panoramas et surtout des environnements très vastes. Et regardez bien en tête aussi que Dragon Age Inquisition regroupe 10 zones, dont chacune fait à peu près la taille de l'entièreté du monde du second jeu, c'est vous dire la progression qu'il y a eu à ce niveau là. Mais la volonté des développeurs ici n'est pas simplement de voir plus grand mais surtout plus vivant. Ainsi avec le moteur Frostbite 3 qui offre beaucoup plus de facilité concernant l'optimisation, les équipes ont pu intégrer pléthore de détails et d'éléments qui témoignent vraiment de l'impact des événements de l'histoire sur le monde du jeu. On note aussi la présence de styles architecturaux, de biomes et même de races d'ennemis différents en fonction des zones et surtout cette envie d'avoir un monde vivant et systémique. De la vœu même d'Harry Flynn, le directeur général de Bioware à l'époque, l'idée était d'avoir un événement qui se produise toutes les 20 à 30 secondes d'exploration. Il pouvait s'agir d'un simple animal qui passe et qui vous donne envie de le chasser ou même une embuscade ennemie, un phénomène météorologique, une énigme environnementale, en bref toujours quelque chose qui témoigne de la vie qui regorge dans le monde de Dragon Age Inquisition. Et le moins qu'on puisse dire c'est que le résultat a été très satisfaisant et très apprécié par les joueurs dès la sortie du jeu en novembre 2014. On a trop souvent tendance à l'oublier mais la campagne marketing du jeu reste un élément ultra primordial pour assurer des ventes importantes là où certains joueurs pestent déjà contre la communication autour de Dragon Age Red Wolf mais on va y revenir un peu plus tard. Annoncée en 2012 pour une sortie initialement prévue en fin d'année 2013, Dragon Age Inquisition va donc avoir droit à son premier véritable temps de communication à l'E3 2013 avec une sublime bande annonce posant les bases d'un monde fantastique épique. S'en suit également une présence à la Gamescom 2013, la diffusion d'une vidéo d'une trentaine de minutes de gameplay permettant de découvrir les fondamentaux du jeu avec un aperçu des différentes armes et des différents sorts utilisables. Petit à petit, Bioware va aussi mettre en avant les différents environnements du jeu au travers de quelques visuels, d'un nouveau trailer pour l'E3 2014 et surtout de différentes vidéos commentées par les développeurs qui vont permettre de revenir un peu plus en profondeur et de détailler certaines composantes du jeu. Evidemment cette campagne se termine par une bande annonce de lancement à nouveau très réussie pour un lancement qu'il est tout autant au regard des notes données par la presse et les joueurs. On est d'accord qu'on est donc là sur une communication presque parfaite des développeurs et bien c'est justement ça qui fait un petit peu défaut à Dragon Age Red Wolf pour le moment. Effectivement, avec une telle gestion de la communication et de la présentation de Dragon Age Inquisition, on aurait pu s'attendre à un procédé similaire pour Dragon Age Red Wolf. Si à l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes déjà en mai 2024, il est important de rappeler que ce nouvel épisode a été annoncé en 2018 à l'occasion des Game Awards, soit il y a près de 6 ans maintenant, et très honnêtement c'était beaucoup trop tôt. Cela a ainsi laissé place à une très longue période d'absence et de mutisme pour le jeu, avec tout de même un retour à l'occasion des Game Awards 2020, mais toujours sans réel élément concret à se mettre sous la dent, à tel point que le titre du jeu n'était toujours pas officiel à cette époque. Et oui, ce n'est qu'en juin 2022, soit près de 4 ans après l'annonce initiale du projet, que Dragon Age Red Wolf a eu droit à son nom définitif. Par la suite, la communication s'est enfin un petit peu dynamisée, avec une bande annonce dédiée au personnage de Solace, bien que très maigre en visuel, ainsi qu'un premier véritable gros trailer en décembre dernier. Vous l'aurez donc compris, on ne peut pas vraiment dire que Bioware s'est inspiré de la communication de Dragon Age Inquisition pour ce nouvel opus, et c'est bien dommage. Mais malgré tout, rassurons-nous en nous disant que le studio a d'ores et déjà officialisé une nouvelle prise de parole concernant Dragon Age Red Wolf dès cet été. Il y a donc de fortes chances que cela ait lieu à l'occasion du Summer Game Fest de Geoff Keighley, et on espère simplement que la communication sera plus dense par la suite, et ce jusqu'à la sortie du titre, qui pourrait d'ailleurs tout à fait avoir lieu en 2024, si on en croit le profil LinkedIn de Kevin Scott, un employé d'Electronic Arts. Si le succès de Dragon Age Inquisition n'a pas forcément eu grand impact sur la communication de Dread Wolf, il y a fort à parier qu'il n'en soit pas de même pour le gameplay et la formule globale du jeu. Et oui, on a parfois tendance à l'oublier, mais Dragon Age Inquisition a tout de même reçu d'importantes distinctions, le meilleur RPG de l'année 2014, et surtout le GOTY 2014, ce qui fait de lui tout simplement l'un des meilleurs jeux de la précédente décennie. Nul doute donc que Bioware va miser sur l'aura, dont profite encore aujourd'hui ce titre pour mettre en avant ce quatrième opus, et très honnêtement on les comprend. Dragon Age Inquisition a d'ailleurs eu énormément d'impact sur le genre de l'action RPG, tout comme d'autres productions de From Software notamment, et de nombreux titres se sont par la suite inspirés de ses différentes mécaniques et aussi de ses composantes de gameplay. Est-ce que ce sera pleinement le cas pour Dragon Age Red Wolf ? Pas sûr, mais pour le moment, on sait que TEDAS, la région dans laquelle le jeu prendra place, est décrite comme une terre vibrante de contrées sauvages, de labyrinthes traîtres et de cités étincelantes, de quoi laisser espérer un monde tout aussi réussi que dans Dragon Age Inquisition. En début d'année 2023, une très courte séquence de gameplay avait pariement fuité, laissant entrevoir des affrontements en temps réel, faisant également penser à un hack and slash avec le système de combat du reboot de God of War. Mais quoi qu'il en soit, dix ans plus tard, Dragon Age Inquisition est toujours aussi bon, et on ne peut qu'espérer que Dragon Age Red Wolf atteigne au moins ce niveau. Voilà en tout cas tout ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo hommage un petit peu pour les dix ans de Dragon Age Inquisition. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner tout simplement à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir votre exemplaire tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM. Ciao tout le monde.